Yo les insiders, le saviez-vous, le Maroc a la plus grande piste skiable de toute l'entièreté du continent africain. Le Maroc, c'est un pays véritablement magique et mystique, mêlé à travers le temps aux cultures du monde, que ce soit avec les Arabes, les Romains, les Français ou encore les Espagnols. Qualifié de Californie d'Afrique, mondialement connu pour ses plages, ses sites et ses nombreux paysages, le Maroc est devenu un pays qu'on ne présente plus. C'est un pays unique de part pour sa position géographique qui constitue un trait d'union entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, et d'autre part pour son identité, son histoire et sa culture. Et c'est ce que nous allons voir pour notre troisième épisode de Francophonie Tour. Vous êtes prêts alors? Yalla! Le Maroc est un pays du nord-ouest de l'Afrique qui se situe plus particulièrement dans la région du Maghreb. Au sud du Maroc se trouve le territoire contesté du Sahara occidental, revendiqué et contrôlé en grande partie par le Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sahara occidental est un territoire disputé. Il est revendiqué d'une part par le Maroc et par le Polisario, un mouvement de libération nationale rebelle, qui se dispute cette zone ou ce territoire avec le royaume du Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1914, cette zone du Sahara occidental fut colonisée par l'Espagne. Ensuite, en 1980, lorsque l'Espagne s'est retirée suite aux pressions exercées par l'Organisation des Nations Unies, eh bien on a eu une dispute entre la Mauritanie, le Maroc et le front du Polisario. Mais finalement, la Mauritanie s'est retirée jusqu'à aujourd'hui. Le Maroc et le Polisario se confrontent pour savoir à qui appartient ce territoire. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que l'Organisation des Nations Unies ne reconnaît pas un état du Sahara occidental. Et ce territoire est revendiqué à 80% par le royaume du Maroc. A l'est et au sud-est, le Maroc est limitrophe de l'Algérie. Au nord du détroit de Gibraltar se trouve l'Espagne par la mer Méditerranée. A l'ouest, le Maroc est bordé par la mer Atlantique. La capitale du pays est Rabat. La plus grande ville est Casablanca, suivie de Thais, de Fès, Tangier et Marrakech. Le Maroc comprend 12 régions divisées en provinces, puis préfectures. Les préfectures sont elles-mêmes divisées en communes. Parmi les pays du Maghreb, le Maroc se singularise par l'attitude élevée de ses montagnes et l'étendue relative de ses plaines. Le Haut Atlas porte le point culminant de l'Afrique du Nord, le Jebel Toubkal. Mais les surfaces plaines cultivables sont beaucoup plus étendues qu'en Algérie ou en Tunisie. Le nord du pays est occupé par la grande chaîne des montagnes de l'Atlas. Cette chaîne se subdivise en trois chaînes secondaires, le Moyen Atlas au nord, le Haut Atlas au centre et l'Anti-Atlas au sud. Ainsi que des plaines du Gharb et du Riff. A l'est, on retrouve beaucoup de plateaux arides. Et au sud du pays, l'Erg Chebbi et l'Erg Chegaga, à proximité de la frontière algérienne, est la plus vaste étendue de pierres et de sable à l'intérieur du Maroc. Certaines dunes de sable peuvent atteindre 200 m de hauteur. Des pays du Maghreb, le Maroc est le plus riche en eau en raison de son relief montagé. Dans la partie septentrionale, les cours d'eau sont les mieux alimentés tout en étant très irréguliers. Les grands fleuves tels que le Bourré-Greg, l'Oum-Erabia, le Moulouia et le Sébou ont des débits très variables entre les saisons et aussi d'année en année. De nombreux cours d'eau moins importants tels que les Ouèdes peuvent même être à sec une partie de l'année. Et maintenant, les meux-6 lieux incontournables du Maroc. La mosquée Mohamed V, les ruines de Vol Unibis, la mosquée de Hassan II, les jardins de Majorel, Koutoubia. L'université la plus vieille au monde, l'université Al-Qarawin. Les cascades d'Ouzoud, les gorges de la vallée du Taudra, les grottes d'Hercule, le palais royal de Rabat, la tour Hassan d'Air-el-Makhzin, la casbah de Taurit. Ainsi que des villes comme Fès, Casablanca, Agadir, Marrakech, Ouarzazad, Meknes, Ersaouira, Rabat, Merzouga, Tangier. Et comme d'habitude, si j'ai oublié un lieu, un monument ou même encore une ville, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Parlons démographie maintenant. Au Maroc, on compte près de 36,9 millions d'habitants. Les langues officielles du pays sont l'arabe et le tamazir. On y parle aussi le français dû à son passé sous la gouvernance de la France. C'est pour ça que si vous vous promenez au Maroc, vous pouvez très certainement trouver des personnes trilingues. Cependant, de tout le monde arabe, les Marocains ont le dialecte arabe appelé « al-derja » le plus étrange. Une grande partie de ce même dialecte y est beaucoup influencée par le berbère et parfois par l'espagnol. Au Maroc, on distingue deux études différentes, les arabes ainsi que les berbères, qui sont même parfois considérés par certains comme étant une même ethnie dite arabo-berbère. Les berbères étaient le peuple indigène diversifié de l'Afrique du Nord pendant des millénaires avant l'arrivée des marchands et des armées de la péninsule arabique au 7e siècle. Notez aussi qu'il n'y a pas un seul peuple berbère dans l'Afrique du Nord, mais plusieurs parlant même parfois des langues différentes comme le tarifite et le tachélite. Et les arabes, quant à eux, plus précisément les tribus Banu Hilal et Suleyman d'Arabie Saoudite, sont celles à qui la plupart des Marocains modernes peuvent retracer leur ascendance arabe. La religion dominante au Maroc est l'islam, plus particulièrement l'islam sunni, à près de 99% de la population. On y retrouve aussi des autres religions minoritaires comme les chrétiens et les juifs. Entre tradition et modernité, le Maroc est un royaume à fort potentiel qui possède tous les atouts pour séduire les amateurs de grandiose. Le peuple accueillant est une culture authentique, s'entremêlant dans un cadre convivial et un paysage à couper le souffle. L'architecture marocaine, elle, est unique. Elle plonge ses racines dans l'art hispano-moresque. Les structures à haute paroi appelées dar, communes, pour aider à éloigner les voleurs ainsi que les animaux, tout en minimisant la chaleur. Il s'agit d'un style architectural qui s'est développé il y a plus d'un millénaire par les musulmans et qui aujourd'hui charme encore le monde par ses merveilleuses qualités. Comprendre le Maroc entre culture et tradition passe aussi par la découverte de sa gastronomie. La cuisine marocaine est exceptionnellement riche grâce au savoureux métissages juifs, arabes, méditerranéens et subsahariens. Aussi, les spécialités sont à la fois épicées, variées et diététiques. Elles sont mondialement connues et revisitées dans les quatre coins du globe. Couscous, tagine, briouat, mechoui, mrouzia, la pastilla, ribia, chebakia, les cornes, les gazelles et, bien sûr, le thé à la menthe. Enfin, musicalement parlant, la musique marocaine est très riche et elle se caractérise par sa grande diversité d'une région à une autre. On trouve la musique arabe comme le Sha'abi et l'Aïta, des plaines atlantiques, le Melhoun, l'Andalusie des grandes villes, le Gnawa qui s'étend sur les régions d'Esawira, El Jadida et Marrakech ou encore le Hassani dans le Sahara occidental. On trouve aussi la musique amazigh comme le Regada du Riff. La robe nationale pour les hommes et les femmes est la djellaba. Histoire ! Le moyen le plus rapide de résumer l'histoire marocaine serait Royaume de Carthage, Royaume berbère indépendant, l'Empire romain, les conquêtes musulmanes, les Idrissides de 789 jusqu'au 10e siècle, les Almoravides de 1069 jusqu'à 1147, les Mérinides jusqu'à 1548, les Saadiens de 1548 à 1660, les Alaouites de 1660 jusqu'à maintenant, parenthèse du protectorat français de 1912 à 1956, 7 avril 1956, c'est l'indépendance du Maroc. Voilà, c'est tout pour ce troisième épisode de Francophonie Tour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le gros like, ça fait vraiment plaisir. As-diqaï, partagez, commentez, abonnez-vous, vous connaissez. Sur ce, comme disent les Marocains, Dima Maghrib! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501